Un de mes souvenirs les plus marquants. L'opéra était ouvert depuis deux ans. On avait fait la nuit d'avant le jour le 14 juillet 1989. On essuie encore un peu les plâtre, on a mis deux ou trois saisons à vraiment trouver le bon rythme. Le soir, dont je me souviens vraiment, c'était les débuts de Nathalie, Nathalie Dessé dans Olympia. Et elle était accompagnée par de grands chanteurs. Il y avait José Van Damme, Nadine Denise. Également dans Hoffman, une alternance entre Francisco Araiza et Naïchikov. Et malheureusement, le matin du spectacle, un des deux Hoffman qu'on avait tombe malade. Le deuxième pas disponible parce que déjà à New York ou à Covent Garden, on ne pouvait pas garder les deux Hoffman sur place à Paris en même temps. On est obligé de chercher un Hoffman en catastrophe en quelques heures. Et il s'est trouvé qu'on a trouvé un ténor roumain en troupe dans l'opéra de Essen en Allemagne. Il s'appelait Antonius Nicolescu. Et on a demandé à ce monsieur de venir en urgence à Paris. Quand il arrive à Bastille à 18h30, une heure avant le spectacle, petit raccord mis en scène par vidéo, c'est que ce monsieur avait une voix magnifique, connaissait parfaitement le rôle d'Hoffman, mais le connaissait en allemand. Une annonce a été faite au public juste avant le début du spectacle. Comme quoi, donc, monsieur Nicolescu a accepté de remplacer au pied levé le ténor défaillant. Mais qu'il chanterait son rôle en allemand. Alors bien sûr, dans la salle, ça a été beaucoup de rires, de moqueries. Enfin, normal, réaction normale. Il avait tellement confiance et il avait tellement de plaisir à chanter pour la première fois à l'opéra de Paris qu'en fait, ça a été une soirée magnifique. Et c'était une situation assez cocasse, mais un très beau souvenir. Voilà, c'est mon souvenir, un de mes souvenirs les plus marquants, je pense. Merci d'avoir regardé cette vidéo !